Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Roverway 2016, le Rover Show. Aujourd'hui, nous allons parler du rassemblement Roverway 2016. Et pour cela, nous accueillons Céline Bonneau, directrice du rassemblement. Bonjour Céline, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Thomas. Alors j'ai une première question. Alors qu'est-ce que le Roverway 2016 va apporter au scoutisme français ? Alors, qu'est-ce qu'il va apporter au scoutisme français ? Donc il faut déjà savoir que le Roverway, c'est bien le scoutisme français qui a choisi de candidater en 2012, donc les cinq associations qui composent la fédération. Et qu'est-ce que ça va changer ? J'espère que ça va changer, que ça va permettre de mieux fédérer le scoutisme français au niveau local. Aujourd'hui, la fédération, elle existe surtout au niveau national, au niveau de la formation, au niveau de l'international. On participe par exemple au jamboré, aux conférences ensemble. Mais au niveau local, il existe encore peu de choses qui se font. Depuis quelques années, on a quand même l'expérience « Vie mon camp » qui permet à des associations, enfin à des jeunes de vivre le scoutisme. Avec plusieurs associations du scoutisme français. Exactement. Lorsqu'ils campent, par exemple, à côté l'été, ils peuvent vivre une activité, un week-end ou même plusieurs journées de camp ensemble. Mais là, on va vraiment permettre, grâce à Roverway, de créer des équipes qui vont fonctionner longtemps sur une longue durée ensemble. Par exemple, les équipes de carrefour ou les équipes de route, puisqu'ils vont constituer, du coup, une équipe d'accueil en scoutisme français, on espère, et qui vont construire, du coup, la route ensemble. Voilà. D'accord. Merci pour cette première réponse. Nous sommes allés rencontrer des scouts européens pour savoir leurs attentes sur Roverway 2016. C'est une opportunité de voir un pays qui est une grande opportunité pour explorer un pays. Je rencontre beaucoup de nouvelles personnes et de nouvelles amis. Je parle toujours de beaucoup de personnes qui je connais, de Switzerland, France, Germany, vous n'avez pas, de toute façon à l'Europe. Je suis un ami maintenant, ce qui est incroyable. C'est vraiment très simile, même si on a différentes cultures dans différents pays. mais toujours, la principale partie du scouting est toujours la même, et nous avons tous les mêmes souhaits. Il serait fantastique si vous nous vouliez venir en 2016, ici, à Jeanville. C'est un grand camp site, et il se trouve que c'est un programme fantastique pour s'y aller. Mais oui, une bonne opportunité, ne vous en fassiez pas. Voilà pour cette séquence. Alors, une autre question. Qu'est-ce que Roverway 2016 aura différent aux précédentes éditions ? Alors, ce Roverway va durer 11 jours, un petit peu plus, je crois, que les premières éditions de Roverway. Et surtout, en fait, on va consacrer un peu plus de temps aux routes, puisque vous savez que du coup, le Roverway est divisé en deux parties, une partie les routes et une partie le camp central. En général, c'est moitié-moitié. Là, on a vraiment voulu donner une coloration forte aux routes, et qu'elles durent 6 à 7 jours si on compte la journée de transport. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est dans les routes que se vit une action de service, une action de service en partenariat. Et on voulait vraiment donner du temps long à la construction du partenariat, que les jeunes puissent vivre une action forte avec ce partenaire. Et puis aussi parce que c'est là que se vit le plus la rencontre interculturelle. Voilà, que ça nous paraissait important dans Roverway de donner une impulsion forte à cette rencontre. Et puis, la co-construction aussi, puisque c'est un mot qu'on rabâche assez fortement dans Roverway 2016. La co-construction, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment croire que du coup, les jeunes qui vont participer à Roverway peuvent construire leur rassemblement. Ce n'est pas facile quand on a un événement d'ampleur internationale, qu'on prépare des fois 2, 3, 4 ans à l'avance, de donner vraiment la possibilité aux jeunes de le construire. On peut aussi parler des acteurs de l'ombre, ceux qui préparent depuis déjà pas mal de temps Roverway. On a un conseil d'administration de 8 personnes, représentant les 5 associations de la fédération. Du coup, on a une équipe pilote, un comité de pilotage, qui travaille chaque semaine, chaque mois, de manière intensive. Avec les différents pôles d'organisation du Roverway 2016. Avec les différents pôles, international, logistique, finance, communication, animation des routes, programme éducatif. Ça fait pas mal de monde aussi dans nos pôles. Ça fait pas mal de thématiques différentes à gérer. Tout à fait. On a les coordinateurs de Carrefour, voilà, qui se sont mis en place depuis pratiquement 6 mois. Les membres de ces équipes de Carrefour et puis bientôt, voilà, les équipes des routes qui sont en train de se construire, voilà. Et tout ça avec une représentation au scoutisme français au sein des équipes. Voilà, exactement. Merci beaucoup Céline d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci Thomas. Bon courage pour la suite de l'événement. Merci l'info ! Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve très prochainement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada